donc bonjour tout le monde bienvenue à un nouveau webinaire cette semaine ça va être sur le model créateur donc créer des modèles et toutes les nouveautés qui sont présentes dans la version galway donc pour débuter on va parler de toutes les nouvelles les nouvelles choses je vais vous les démontrer vite fait ici dans le petit powerpoint et nous allons passer à travers vraiment en détail dans l'heure qui suit donc première chose c'est nous avons des modèles d'implants et nous pouvons mettre un masque gingival sur des modèles avec des daïs ou des moignons excuse parce que je suis québécois ici on appelle ça des daïs et en france des moignons mais nous pouvons mettre un masque gingival pour tous les types de modèles maintenant important de noter que toute redistribution reproduction enregistrement et partage de cette présentation est strictement interdite vous allez pouvoir avoir accès plus tard sur youtube donc moi ce n'est pas nécessaire de le partager par vous-même tel que discuté auparavant je vais parler de l'innovation des masques d'options de gencives plan les masques gingivaux les moignons on peut maintenant les faire d'une façon conique pour faciliter l'insertion dans le modèle il ya les préréglages ou les paramètres préétablis pour les imprimants 3d et aussi nous avons un manager pour les bibliothèques d'implants et les paramètres aussi peuvent être tout télécharger mais excuse la bibliothèque le gérant de bibliothèque ou le manager de bibliothèque c'est strictement pour les les analogues d'implants pour les modèles nous avons toujours nos ressources disponibles en ligne avec le wiki le notre page youtube et sur facebook je suggère fortement de noter ces liens et d'aller les voir ces ressources sont très 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 aidante pour tout le monde quand on a des petites questions des fois à minuit le soir ou on veut pas déranger d'autres gens on peut facilement trouver beaucoup d'informations sur ces liens donc si on reste si on veut toujours rester informé avec toutes les nouvelles de exocad nous pouvons nous enregistrer aux newsletters ceci va vous permettre de recevoir des courriels dès qu'il ya des nouvelles de de la part d'exocad sur ce nous allons commencer et merci encore d'avoir participé donc premièrement je vais loader ou charger le le cas de démo comme nous sommes tous habitués de voir je vais dans le model creator ben désolé de te déranger mais peut-être si on a des questions peut-être vous pouvez les écrire dans le chat donc vous voyez une petite fenêtre à droite où ce que vous pouvez en fait c'est d'écrire et poser vos questions donc voilà merci david et oui n'hésitez vraiment pas n'importe quelle question posez-la et ça va nous faire plaisir de vous répondre donc ici je vais ouvrir la scène pour avoir mon design de les couronnes qui ont déjà été fait ou fabriqués pour pouvoir montrer plusieurs options donc vous allez voir ici dans les options que nous avions dans le passé sont encore tous présentes mais il y a quelques petits changements nous avons le gingival mask flat qui est un masque le masque de gencives qui peut être plat nous allons parler de cette option sous peu il y a aussi beaucoup moins d'options mais vous allez voir pourquoi c'est parce qu'il ya beaucoup de paramètres qui sont préétablis avant il y avait une grande liste ici maintenant c'est plus loin dans le logiciel que nous pouvons choisir quel type d'imprimant 3d que nous allons choisir nous allons utiliser pour la manufacture et aussi il ya cette nouveauté qui est le digital wax up model qui nous permet d'intégrer les restaurations que nous avons fabriqué dans le cad ou le cao pour l'intégrer au modèle en une pièce qui est étanche qui est qui peut être imprimé et n'est pas dans l'intérieur ou l'intrado de la restauration tout est jumelé en une pièce donc l'imprimante va pas essayer de faire de fabriquer une partie en dedans d'une autre partie ce qui sont des matériels et aussi souvent facilite la calculation de toutes les je me rappelle plus du terme en français mais les sites pour l'imprimante donc ici je vais choisir avec les daï nous allons placer le modèle comme auparavant je peux choisir les dents que je veux prendre amovible donc si je veux mettre les dents adjacentes amovible un simple clic dessus va les permettre d'être amovible dans ce cas ici je vais pas faire ça et maintenant nous allons parler de quelques petites options qui sont nouvelles ici comme vous pouvez voir je peux créer un plan d'insertion unique à chaque dents donc je vais en profiter pour en mettre une qui va être complètement inadéquate et jouer un peu pour vous montrer comment ça déforme la base du modèle et peut jouer avec les différents les formes qui vont nous présenter ici vous pouvez voir aussi que en nouveauté nous avons la tige conique et la hauteur limite de hauteur conique ceci me permettra de créer un angle à une certaine hauteur à partir de la base je vais vraiment prendre le temps de vous montrer qu'est ce que ça fait je vais exécuter avec absolument rien aucune aucune angle donc ça va être droit face à l'axe à l'axe d'insertion que je viens de de créer bon maintenant nous avons notre modèle et je vais faire une vue transversale et comme vous pouvez voir avec mes différents axes d'insertion la base du modèle est déformée à cause de l'axe que j'ai donné si je veux changer ceci quelque chose d'un petit peu plus réaliste exécuté vous voyez que les mognons sont ajustés et la tige la tige est ajustée face à l'axe que je viens de de créer bon maintenant pour rajouter une angulation ou un angle à ma tige je peux bouger ceci et la hauteur va être de cet endroit ci en montant je fais exécuter et maintenant vous pouvez voir que l'angle est présente ici et si on mesure d'ici de la base ici jusqu'à on peut voir une petite ligne de démarcation ici c'est la limite de 10 millimètres donc ici c'est à 0 degré et ensuite nous avons notre 4 degrés dans ce cas ici pour 10 millimètres je peux ajuster ceci à la valeur que je veux donc les daikonics sont très faciles à manipuler je peux aussi à n'importe quel moment aller dans créer un masque pour qui va être complètement détachable du modèle un masque gingival ici si je veux je peux créer des des convexités de de rétention donc des petites bosses à l'intra dos du masque gingival donc si j'allume ceci je fais ajouter je vais enlever la coupe transversale présentement mais je fais juste le tour le contour que je veux pour créer le masque j'arrive à mon point de départ un double clic exécuter le rouge ici était parce que j'allais dans soit la date adjacente ou une endroit qui était qui n'était pas idéal j'aurais pu l'ajuster mais comme vous voyez ça fonctionne très bien et à l'intra dos j'ai maintenant mes convexités ou mes bosses de rétention et c'est un élément complètement séparé donc voici mon modèle, mes daikonics et mon masque qui est à ma vie le problème avec cette forme très anatomique c'est la manufacture donc si on imprime ceci on a besoin des tiges de soutien et quand on met les tiges de soutien souvent nous allons perdre l'adaptation au modèle ou même ces rétentions-ci donc pour contrer cela nous avons créé l'option d'avoir le masque le masque de gencives complètement plat donc je vais passer à travers cela bientôt pour faire ça je vais retourner au début et ici je peux choisir gingival masque flat je vais retourner et encore une fois je me présente avec les mêmes paramètres mais ici si je vais à masque dès que je clique sur le modèle je me fais présenter une boîte maintenant cette boîte je peux la manipuler je peux rajouter des points de rétention ou des points de manipulation excuse et je peux jouer avec cette boîte pour la placer de façon idéale et je vais faire un petit peu Donc, c'est beaucoup comme quand on le fait dans une empreinte. On peut le placer de façon idéale. Je tiens Shift sur le clavier et je peux baisser et manipuler la hauteur, la dimension verticale. Une fois que je suis satisfait avec ça, les mognons, je vais les laisser tels quels. Nous avons déjà passé à travers des options. Je vais faire exécuter. Et maintenant, je peux voir, j'ai caché mon modèle, juste une seconde. Et voilà. Vous pouvez voir que c'est entièrement plat, facile à fabriquer. Quand même, si nous avons des tiges de rétention que nous coupons ou nous amenons à un endroit qui est plat, si nous créons une petite concavité, ça ne va pas affecter l'adaptation au modèle. Donc, très facile à, dans le fond, à profiler. Cette flèche, souvent c'est demandé. Donc, je vais prendre une petite deux minutes pour montrer ce qu'elle fait. Cette flèche, c'est l'axe d'insertion pour la base du modèle. Donc, si je fais quelque chose de vraiment exagéré, je fais exécuter. Vous pouvez voir que la base est maintenant à la même axe que cette flèche. Donc, je peux vraiment manipuler la base de mon modèle et comment je veux qu'il se place. pour le mandibule. Donc, si je change ceci. Ça, ce n'est pas un nouveau, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose que souvent nous est demandé. Bon, maintenant, excusez-moi, je sautille d'un côté et de l'autre. Nous avons aussi les paramètres, comme vous pouvez le voir. Et avant, ceci était présent au début, quand nous choisissons le type de modèle que nous voulions faire. C'était par rapport à la production. Maintenant, nous avons plusieurs imprimants 3D qui sont déjà intégrés avec notre logiciel. Et les paramètres qui nous ont été fournis par les manufacturiers servent à un point de départ. Donc, c'est important de noter que si je choisis, par exemple, InVision Tech, ces paramètres sont qu'est-ce que les manufacturiers de InVision Tech pour cette résine nous recommandent. C'est important de noter que chaque imprimante, si on achète quatre imprimantes, le même modèle, le même tout, vont avoir des petites variétés dans les paramètres. Donc, c'est un point de départ et on peut les ajuster. Puis, pour les ajuster, nous pouvons aussi sauvegarder ceci. Donc, je peux enregistrer mes préréglages et créer un nouveau nom. Donc, si je veux écrire InVision Tech imprimante 1, je peux l'enregistrer. Et ensuite, j'ai cette option. Donc, j'ai Imprimante 1 et les paramètres originaux. N'importe quel changement que je fais va être enregistré. Et nous pouvons créer plusieurs différents paramètres. Ça l'aide beaucoup. Donc, si vous savez que vous avez plusieurs imprimantes, vous pouvez choisir l'imprimante et ajuster les paramètres pour chaque imprimante. Je vais retourner au début parce que je veux vous montrer aussi une autre petite nouveauté que nous avons avec les restaurations, avec ceci. Si je vais ici à Digital Wax Upmodel, ça va me permettre, comme j'ai expliqué tantôt, d'intégrer la restauration que j'ai faite dans mon CAO. Donc, si je prends juste la bibliothèque anatomique, je peux emmener vraiment là-dedans de la bibliothèque anatomique qui va être superposée sur le mignon. Ou je peux mettre la restauration qui va créer un modèle étanche avec la restauration. Donc, on peut faire une coquille pour faire des temporaires en bouche, etc., etc. Donc, si je fais exécuter ici, je ne vais pas omettre l'antagoniste parce que je veux continuer et je veux vous montrer aussi les attachements. Mais on pourrait, si on veut juste faire une petite coquille, omettre l'antagoniste, continuer rapidement et avoir notre modèle fonctionnel avec les restaurations dessus. Merci. Donc, je vais aller au suivant. Merci. 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 Bon. Maintenant, nous sommes présentés avec la bibliothèque des attachements. Et ici, nous avons plusieurs différentes options qui vont nous aider à la manufacture, dont un qui est le drain hole. Tous les attachements sont en anglais, mais nous pouvons créer maintenant des... Comment j'appellerais ça? Dans le fond, des perforations pour drainage. Donc, quand la manufacture se fait faire, souvent dans les imprimantes, on a besoin d'un drainage pour que le liquide puisse sortir, étant donné que les modèles ont une concavité dedans. Et maintenant, nous sommes présentés avec, par exemple, cette option et nous pouvons la placer à l'endroit qui nous semble... pour créer justement ces perforations de drainage. L'autre option que nous avons pour faire la même chose est celle-ci. Donc, nous avons deux paramètres préétablis ou des... des perforations préétablies que nous pouvons manipuler à l'endroit que nous voulons. Je vais l'enlever pour faciliter un petit peu la visualisation de tous les autres attachements, mais je vais garder celle-ci pour vous montrer ou même je vais la rajouter à la fin. Juste... on va avoir une meilleure visualisation et à la fin, je vais la rajouter pour voir l'effet une fois qu'on crée le modèle. Donc, nous avons... Les tiges de soutien, que tout le monde est habitué, ont été grandement améliorées et plus faciles à positionner. Donc, il y a presque plus d'endroits que... Avant, on se rappelle très bien qu'on pouvait le bouger et souvent, on était présenté avec du rouge qui disait non, nous ne pouvons pas l'attacher ici. Et comme vous pouvez voir, à moins que je suis carrément dans le modèle, c'est très rare d'avoir une alarme rouge qui dit pas possible. Nous avons aussi une arche complète, par exemple, ceci, qui fait un genre de peinture qui est facile à imprimer. Donc, le haut et le bas vont clipper un dans l'autre. Et je peux tenir contrôle sur mon clavier pour créer une rotation pour améliorer le positionnement. Nous avons aussi le même attachement, mais pour un cadran. Donc, nous avons juste une empreinte ou un scan qui contient juste un cadran ou un demi-arche. Il nous faut utiliser le même attachement, mais plus rétréci. Je vais vous montrer un autre attachement que nous avons plus tard, lorsque nous allons faire le modèle avec les analogues ou les répliques d'implants. Donc, je vais rajouter celle-ci. Et voilà mon modèle. Si je prends la coupe transversale, la vue transversale, vous pouvez voir le modèle prêt à être imprimé. Donc, maintenant, nous allons aller vers le modèle avec les implants, les analogues. Entre temps, est-ce que nous avons des questions, David? Pour le moment, on n'a pas de questions, non? Non? OK. Donc, c'est soit que je m'explique incroyablement bien ou que les gens écoutent plus ou moins. Il y avait une personne qui me demande où est-ce que je peux trouver tous les pré-réglages et quelles imprimantes sont déjà intégrées. Donc, pour répondre à cette question, vous pouvez toujours visiter notre page exo4.com. Et là, vous allez trouver une section intégration, je crois? Oui, je la démontre à l'écran présentement. Donc, si exo4.com, si je vais à la section intégration, vous pouvez voir ici imprimantes 3D. Et tous les paramètres, les pré-réglages, ils sont présents. Ils vont les télécharger. Ainsi que ce que je vais vous montrer présentement, mais toutes les bibliothèques, les bibliothèques d'implants sont présents ici aussi. Donc, ici pour les modèles et sinon, c'est pour le CAO. Ici, je vais ouvrir la scène juste pour vous montrer quelques petits changements. Je vais surtout aller à, qu'est-ce qu'on vient de discuter, la bibliothèque. Je vais vous montrer aussi l'option. Si nous voulons avoir... Nous avons quelques petites options. Excusez-moi, je cherche mes mots. Désolé. Si nous voulons avoir... Je vais continuer. ... ... Ça ne sera pas long. Bon. Ici, j'ai... Comme vous pouvez voir, c'est préconditionné. Ce que préconditionné veut dire, c'est que nous avons créé un espace alentour des analogues d'implants. Je peux changer ceci pour inconditionné. Ou est-ce que le scan ou l'image ne sera pas manipulé pour créer de l'espace alentour de l'analogue d'implants. Et si je clique une deuxième fois, je vais prendre ma conception du pilier d'implants que j'ai fait dans le CAO et créer un die avec ceci. Donc, si je n'ai pas les répliques d'implants ou les analogues pour le modèle, je peux créer un die avec mon monignon qui était créé, mon pilier d'implants qui devient dans le fond le monignon. Je peux créer un die avec ceci. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir l'analogue d'implants. C'est toujours idéal pour question de précision et de vraiment voir avec le pilier comment le tout va fonctionner. Mais si on est mal pris, nous pouvons créer un mignon avec le pilier. Je vais laisser plusieurs différences ici pour vous montrer comment ça l'affecte et quelle est la réaction lorsque nous choisissons ces différentes options. C'est normal que ça prenne un peu plus de temps parce que nous avons plusieurs différentes options ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, puisque c'est conditionné, nous avons créé un espace pour voir justement l'analogue et comment il est positionné s'il est bien assis. Ici, non conditionné, nous n'avons absolument rien changé sur le modèle, aucune manipulation. Et ici, nous sommes présentés avec un die ou un mignon, excuse, pour le pilier d'implants. Donc, nous avons plusieurs options maintenant. Donc, on a le mignon et je peux changer. Comme vous pouvez voir ici, la base est un petit peu déformée à cause de l'axe d'insertion. Donc, je peux créer un axe d'insertion qui est mieux. Et ici, je peux manipuler le montant d'espace qui est créé alentour de ma réplique d'implants. J'ai aussi toujours l'option de créer un masque gingival. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la base du modèle a été adaptée adéquatement. J'ai mon masque. Donc, si je vais au suivant. Même chose qu'auparavant. Et maintenant, ce que je veux montrer est, si je veux créer pour l'attachement, je vais visualiser les implants. Donc, si je veux voir que ma réplique d'implant est bien assise dans le modèle, je peux créer. Oups, j'en ai rajouté un petit peu trop parce que je ne les voyais pas. Je peux créer des perforations. Pour justement voir. Je suis en train de perdre le contrôle un petit peu. J'ai un lag avec mon ordi. Je peux la placer à l'endroit où je sais que la réplique d'implant va s'asseoir. va se placer dans le modèle. Donc. Je vais au suivant. Je peux maintenant voir et visualiser si tout est bien placé. si j'ai un espace ou non. Donc, je peux être assuré de la précision du modèle. Maintenant, je vais vous parler de la bibliothèque et l'intégration automatique dans le logiciel. Donc, ici, je vais juste charger les fichiers scannés. Bon. Ici, j'ai toutes les bibliothèques que j'ai de disponibles. mais si jamais je n'ai qu'ils ne sont pas présents ou que je sais qu'ils sont là et qu'il y a des nouvelles, je peux aller télécharger plus de bibliothèques. Auparavant, lorsque nous téléchargeons les bibliothèques, nous devions les placer dans le fichier adéquat dans Windows pour que le logiciel le reconnaît. et ensuite, pour pouvoir le trouver dans le design. Maintenant, avec le Library Manager, le gérant de bibliothèques, nous pouvons télécharger automatiquement les nouvelles bibliothèques. Tout ce que nous allons devoir faire, c'est de redémarrer le logiciel pour qu'il reconnaît les nouvelles bibliothèques dans les fichiers. Mais tout est intégré au bon endroit, placé au bon endroit. Donc, l'interaction qui était nécessaire auparavant pour placer les choses n'est plus nécessaire. Je peux choisir la bibliothèque que je veux et tout ce que je dois faire, si je veux voir juste ceux qui sont disponibles pour les modèles, ça me donne. Mais je recommande tout le temps d'aller à Show All et de choisir la bibliothèque que nous voulons. Il est important de télécharger les deux, car le logiciel va prendre en compte aussi la bibliothèque du CAO pour créer le bon lien. Je vais à Go to download list. Ici, je vais rentrer mon information. Je vais rentrer mon information. Je dois accepter les termes et conditions. Et ici, si ce n'est pas fait auparavant, on peut aussi s'enregistrer pour la newsletter pour avoir toutes les nouvelles de Exocad livrées dans notre courriel. Donc, je clique installer les bibliothèques. Le téléchargement se fait. Et quelques notés, nous devons redémarrer le logiciel. ... ... ... ... Et je suis présenté avec toutes les bibliothèques. Malheureusement, j'avais déjà, j'avais beaucoup de bibliothèques déjà téléchargées. Donc, mais vous allez voir, c'est très facile. Puis, c'est pas mal ça. Je crois qu'on est un petit peu en avance sur le temps. Mais s'il y a des questions ou d'autres choses que vous voulez que je vous démontre, ça serait le temps. Non, pour le récit, on n'a pas de questions. Donc, c'était très clair pour vous. Super, super. Bien, j'espère que vous avez apprécié. Comme auparavant et comme toujours, si vous avez des questions ou n'importe quelle curiosité, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre vendeur. Nous sommes là pour aider et pour s'assurer que tout va bien. Merci encore de porter attention et d'être présent. Puis, sur ce, nous allons terminer, j'imagine. Donc, merci Ardène. Oui, merci David. Aussi à toi. Merci.